Salut les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, aujourd'hui les gars on se retrouve pour une nouvelle vidéo, débrief du match avec Paris Saint-Germain, le match qu'on attendait tous, pour comment de commencer la vidéo abonnez-vous, likez, commentez, victoire 2-0 du Paris Saint-Germain, alors déjà je voulais m'excuser pour mon absence parce que ça fait presque une semaine que j'ai pas sorti de vidéo, il y en a qui vont dire ouais pourquoi tu sors plus de vidéos, t'as arrêté Youtube, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il se passe, c'est normal parce que d'habitude je sortais des vidéos tous les deux jours, ou tous les trois jours, mais là c'est vraiment compliqué, là c'est la reprise des cours, les vacances sont terminées, c'est la reprise des cours, et avec les cours, avec l'école, le foot, l'entraînement, j'ai eu beaucoup d'évaluation de ça, c'est vraiment compliqué, en plus j'ai entraînement trois fois par semaine, j'ai le match, j'ai l'école tous les jours, donc franchement c'est compliqué, bon à part le samedi et le dimanche, c'est pour ça que là on est le week-end, j'ai pris du temps, j'ai pas match, donc j'ai pris du temps pour tourner des vidéos, donc voilà, donc voilà, je voulais juste m'excuser de mon absence, enfin m'excuser, de toute façon les gars, j'ai pas m'excuser, mais vous m'avez compris les gars, que si je me suis absenté, c'est pas pour rien, donc je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont me demander, du coup Ismaël, tu vas débriefer le match, mais tu vas être pour qui ? Tu vas être pour qui ? Le hack Paris, tu vas être pour qui ? Tu vas débriefer de quel côté ? Les gars, je kiffe Paris, Paris c'est, voilà, je kiffe Paris, mon club préféré c'est le Real, je vous ai déjà dit, si le Real demain je vous compte le hack, c'est chaud, même si je suis à vrai, voilà, je kiffe Paris, non pas se mentir, je kiffe Paris, Mais les gars, je suis né au Havre, je suis Havre avant tout, et le Havre vient de monter en Ligue 1, donc j'étais plus pour le hack, j'étais pour le hack, j'étais un petit, franchement j'étais 100% pour le hack, je vais pas dire, ouais j'étais 60-40, j'étais 100% pour le hack, Bon, la victoire du PSG me dérange, enfin, me dérange pas, je savais déjà que Paris allait gagner, mais le hack a fait un très 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 bon match, mais j'étais pour le hack, franchement je suis déçu parce qu'on aurait vraiment pu gagner, on a raté trop d'occasions, et franchement le hack a, les gars, les parisiens, je vous aime bien tous ceux qui sont pour Paris, de toute façon, mes potes là, ils habitent tous au Havre, presque, mais peut-être qu'il y a des gens qui habitent à Paris, enfin bref, on sait jamais, Le hack a bouffé le Paris Saint-Germain, vous allez me dire, oui, mais le Paris a joué à 10 contre 11, le hack, on a tapé le PSG, c'est bon, on a perdu, vous allez me dire, mais vous avez perdu 2-0, les gars, on a fait un super match, Mbappé, les défenseurs, ils l'ont tenu tout le match, bon, il a marqué un but, mais franchement c'est juste, on n'a pas été réaliste devant le but, on a pris des buts par des erreurs, C'est dommage, franchement, parce que, à Paris, on a de la chance, on n'a pas eu de chance, malheureusement, on a arrêté beaucoup d'occasions, donc les parisiens, je vous kiffe, la victoire ne me dérange pas, parce que Paris, dans tous les cas, est premier, donc ça fait plaisir quand même que Paris soit premier, et que là, ils prennent 3 points de plus, mais j'aurais préféré que le hack gagne, je ne vais pas vous mentir, mais j'aurais préféré un match nul, parce que, franchement, vu le match, vu comment le match s'est passé, franchement, un match nul, ça aurait été mérité, puisque là, le match n'est pas du tout mérité, pour moi, le PSG au chaud, donc là, je vais mettre juste les notes du hack, le PSG, j'ai plus regardé le match du hack que le PSG, enfin, j'ai regardé le match, j'étais au stade, j'ai regardé le match, mais j'ai plus fait attention au joueur du hack que au joueur du PSG, vous avez compris, donc, on va faire la composition, franchement, déjà, juste pour vous dire, Erno Tenas, âme du match, voilà, de tout, âme du match, il n'y a pas de débat, il est rentré en cours de match, Donnarumma, il a pris un rouge, Tenas, âme du match, Tenas, il a sorti trop de, il a sorti plein de parades, il a sorti des arrêts de fou, et franchement, s'il n'est pas là, je pense que, bon, ça aurait été Donnarumma, peut-être que ça aurait été pire, peut-être qu'il aurait sorti des arrêts aussi, mais je pense qu'ils ont eu de la chance, Paris, et ils peuvent remercier Arno Tenas. Donc, composition en 4-4-1 du hack, je ne vais pas vous faire la compo du PSG, je ne m'en rappelle même plus, mais, ouais, je sais que Fabien de Ruiz, malheureusement, est sorti sans blessure, j'espère que ce n'est pas trop grave, mais voilà, je connais un peu la compo, je m'en rappelle un petit peu, mais, voilà, je ne sais pas si c'était la bonne compo, si les joueurs jouaient, si Mbappé, si par exemple, Ruiz jouait à droite ou à gauche, enfin bref, je connais un petit peu, enfin, vous m'avez compris les gars, j'ai plus fait attention à WAC, mais je connais un peu la compo du PSG, mais je ne sais même pas, ils ont joué à quel dispositif, j'ai oublié, mais bref. Compo du hack, 4-4-1-1, donc dans les buts, Arthur Desmas, latéral droit, Aruna Sanganté, défenseur central droit, Etienne Yute Kinkoué, défenseur central gauche, Gauthier Duris, latéral gauche, Christophe Ropéry, les deux milieux de terrain en dessous, là, enfin, en milieu, relayeur et sentinelle, on a vu, en sentinelle, Abdoulaye Touré, en relayeur, Dalor Kouziaef, Elie, enfin, c'est plus des pistons, enfin, des milieux que des aînés, puisqu'on a joué en 4-4-1-1, mais on va dire, Elie, Elie droit, Loïc Nego, Elie gauche, Josué Casimir, milieu de terrain en 10, tout seul, en 10, en distributeur, Yassine Keshta, et en pointe, Mohamed Bayou. On va commencer avec les notes, Arthur Desmas, il continue de confirmer, les gars, j'ai rien à dire, franchement, il est trop fort, ce gardien, bon, Arnaud Tenas, il a sorti des dingueries, mais Desmas aussi a sorti vraiment des trucs de fous, donc moi, je mets un note de 6, il a fait un bon match, franchement, il a sorti deux arrêts de malade, et Paris aurait pu mettre deux buts de plus, les deux buts qu'il prend, il peut rien faire, le deuxième but, c'est Vitinha, je crois qu'il marque, c'est dévié par Gauthier Duris, malheureusement, c'est pas de sa faute aussi, Gauthier Duris, il a fait un bon match, le mec qui tire, ça va sur sa cuisse, comme par hasard, ça va dans le but, mais voilà, il a fait quand même un bon match, Arthur Desmas, il a sorti deux arrêts de fou, Paris, en plus, ils ont mis un but en jeu, c'est pas grâce à lui le but en jeu, mais voilà, pour vous dire, quand même, même si le mec a raté des occasions, Paris aussi aurait pu mettre plus de buts, mais voilà, ils ont raté deux, enfin, ils ont raté deux face-à-face, Desmas, il a sorti un face-à-face face à Mbappé, et un autre, je sais plus c'était face à qui, je crois que les deux c'était face à Mbappé, je sais plus, mais voilà, il a sorti quand même deux, trois arrêts importants, donc joué un, deux, six, il a fait un très beau match, et il répond présent, comme d'habitude, ça fait plaisir, latéral droit sans ganté, il a fait un match de fou, les gars, sans ganté, franchement, il a fait un match de bonhomme, il est trois, là, Etienne, Newt, Kinkoué, Gauthier Duris et sans ganté, franchement, ils ont bien tenu Mbappé, ils l'ont stoppé pendant tout le match, Mbappé, bon, il a mis un but, il n'y a pas de problème, il a fait son match, quand même, il met un but, il met un but hors-jeu, enfin, malheureusement pour lui, enfin, heureusement pour le hack, mais, je ne vous mens pas, les gars, Mbappé, on ne l'a pas trop vu sur le match, franchement, les défenseurs, ils l'ont stoppé, franchement, les défenseurs du hack ont stoppé, ont stoppé l'attaque du PSG, carrément, mais plus Mbappé, parce que Dembele, on ne l'a pas trop trop vu dans ce match, même s'il a mis une passe décisive, je crois, mais plus Mbappé, voilà, ils ont vraiment bien, même, ils ont bien éteint toute l'attaque du PSG, mais, voilà, ils ont bien stoppé Mbappé, donc, ça fait vraiment plaisir, donc, 6% d'intégrité, défensivement, solide, et, voilà, il a fait un très bon match, il faisait deux un-pass, tout ça, pareil pour Etienne Utékin-Koué, je vais faire les trois en même temps, 6, très bon match, défensivement, offensivement, parfait, enfin, pas parfait, mais ils ont fait un bon match, donc, 6 aussi, et pour Gauthier Lloris, pareil, 6, très bon match, défensivement, offensivement, ça fait plaisir. Christopher Opéry, 5, match moyen, offensivement, ça va, il a apporté, il a fait de belles choses, mais défensivement, c'était un peu compliqué, même si la défense, comme j'ai dit, a bien tenu l'attaque, c'était un peu compliqué, donc, voilà, après, sur le côté, non, attends, je me trompe, les gars, excusez-moi, parce que le match, déjà, il est passé déjà depuis 2-3 semaines, je ne vous mens pas, j'ai un peu de retard sur les vidéos, je ne veux pas vous mettre cher, mais, Opéry, il a fait un très bon match défensivement, il a fait un bon match défensivement, mais offensivement, c'était un petit peu plus compliqué, il ratait des passes, il avait un peu de déchets dans son jeu, donc, voilà, donc, je veux un autre 2-5, il va faire un match moyen, il a été bon défensivement, mais offensivement, c'était pas ouf, Kouziev, 6, offensivement, bon match, et il a apporté, enfin, Kouziev, se réveille, oh la la, fallait attendre, la 10, on est à la combien de la 6e journée, la 15e, 16e journée, fallait attendre, la, 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 fallait attendre la 16e journée pour, enfin, la 16e, la 15e journée, pardon, non, la 14e journée, fallait attendre la 14e journée pour que Kouziev se réveille, non, mais, c'est trop ce mec, il est trop fort, quand il est, quand il est à son vrai niveau, il est trop fort, mais voilà, malheureusement, il est bon, 1 match sur 5, mais bon, mais voilà, bon match de Kouziev, offensivement, il a fait de belles choses, défensivement, il a été présent, donc voilà, 6, Abdoulaye Touré aussi, bon match, défensivement solide, comme d'habitude, offensivement, il a fait de belles passes, de belles choses, donc 6 aussi, il a fait vraiment un match de bonhomme, lui aussi, l'homme du match, Duhak, je vais le vous donner après, je pense que vous savez tous, c'est qui, donc voilà, Elie Droit, Nego, 6, bon match, offensivement, il a apporté, il a fait de belles passes, de beaux centres, il a, défensivement aussi, il a été présent, donc 6 aussi, bon match, tout le monde a fait un bon match, à part 2-3 joueurs, mais tout le monde, franchement, a fait un bon match, Casimir, 5, match moyen, même si, je pense qu'il aurait pu marquer, parce que, regardez le match, le rouge de Donnarumma, Casimir prenait la balle marquée, j'ai envie de vous dire, heureusement que Donnarumma fait faute, parce que, pour Paris, là, le match aurait pu être totalement différent, il aurait eu 1-0 pour le hack, ça aurait été compliqué, enfin, peut-être que Paris aurait gagné, mais, du coup, psychologiquement, le match, il serait différent, je ne vous rends pas, en plus, heureusement que Donnarumma fait faute, bon, il peut faire autrement, je ne vais pas vous mentir, il a mis un bon high kick, il a mis un high kick à Casimir, il allait prendre le balle, il allait marquer, mais bon, il a sauvé le PSG, en soi, en soi, il a sauvé le PSG, il a évité un but à Paris, parce que je pense que si Donnarumma fait pas faute, je pense qu'il marque, je pense, normalement, c'est pas je pense, c'est sûr, il n'y a personne au but, il est juste à côté de la surface, en plus, c'était même pas un penalty, du coup, c'était un coup franc pour le hack, donc, le mec, il a évité un but, et il a évité un penalty, donc, coup franc, et on n'a pas marqué, donc, voilà, au final, même s'il a pris un rouge, il a quand même réussi son coup, bon, il a pris un rouge derrière, mais il a évité un but à Paris, et un pénalty, ou un pénalty, enfin, ça aurait pas pu être les deux, mais, je pense que s'il fait pas faute, Donnarumma, enfin, Casimir prend le ballon et marque, bien sûr, donc voilà, le match aurait été différent, mais voilà, Casimir offensivement, c'était bon, mais défensivement, un petit peu plus compliqué, des fois, il a fait un peu de déchet, voilà, match moyen, 5, mais, il a pas fait un mauvais match, personne n'a fait un mauvais match pour moi, mais bon, enfin, si, si quelqu'un fait un mauvais match, du match, du hack, je précise, parce que l'homme du match, pour moi, c'est Arnaud Ténas, c'est sûr, c'est même pas pour moi, c'est pour tout le monde, il a fait un match de fou, donc voilà, c'est sûr, donc je disais pour moi, Casimir, c'est l'homme du match du hack, c'est le meilleur joueur à vrai, il a fait un match de fou, offensivement, il était présent, défensivement, il faisait des efforts, il a fait de belles passes, de belles choses, défensivement, il faisait des efforts, il était combatif, il a récupéré beaucoup de ballons, il a fait un match de fou, donc moi, je mets la note de 7, pour moi, c'est l'homme du match du hack, c'est le meilleur joueur à vrai, donc voilà, après, c'est pas le meilleur joueur sur tout le match, mais c'est l'homme du match du hack, quand même, c'est le meilleur joueur à vrai sur ce match, et en point, franchement, il a fait un match de fou, donc très bon match de Keshita, 7, ça fait vraiment plaisir, et en point, Mohamed Bayou, match, mauvais match, voilà, c'est la pire note que j'ai mis, 4, franchement, Mohamed Bayou, je suis déçu, il a raté des dingueries devant le but, on a eu tellement d'occasions, a dit oui, il lui a fait une passe de fou, il rate devant le but, mais c'est, c'est comme ça, au moins, les prochains matchs, ça nous servira de leçon, c'est là, je vous compare, mais au moins, les prochains matchs, j'espère contre Strasbourg, la semaine prochaine, et contre Nice, dans deux semaines à domicile, j'espère qu'au moins, ça nous servira de leçon, d'être tueur devant le but, c'est tout, voilà, mais voilà, franchement, franchement, ouais, Bayou, ça a été compliqué, match, il n'a pas touché trop trop de ballons, donc voilà, mauvais match pour Mohamed Bayou, il a raté vraiment des dingueries, donc voilà, après, il a fait de son mieux, on ne peut pas trop trop le juger, parce qu'il n'a pas touché trop de ballons, mais quand même, il a raté des face à face, il a fait des mauvaises passes, il a fait des mauvais choix, donc, mauvais match pour Bayou, après les remplaçants, il y a eu Nabil Alioui qui est rentré, match moyen, 5, offensivement, il a bien importé, mais voilà, il n'a joué que 15 minutes, donc on ne peut pas trop le juger, mais voilà, bon match, enfin, match moyen d'Alioui, parce qu'il a fait des déchets, je me rappelle, mais voilà, bon match, enfin, match moyen d'Alioui, 5, Joujou est rentré, avec Sabi et Rasul Enjai, donc pour Joujou, moi, j'ai ma note de 6, offensivement, il a bien apporté, il a apporté un peu de fraîcheur sur son couloir, donc voilà, il est rentré, il a fait de belles choses, Emmanuel Sabi, pareil, il est rentré, il a fait de belles choses, offensivement, il a apporté, et voilà, il a fait de bonnes passes, tout ça, il a apporté sa vitesse, comme Joujou, et Rasul Enjai, mauvais match aussi, il a fait une entrée, vous allez me dire, mais pourquoi tu dis qu'il a fait un mauvais match, tu lui mets 4, donc voilà, je n'ai pas dit, Joujou 6 et Sabi 6, mais pour Rasul Enjai, je lui mets 4, vous allez me dire, ouais, mais il vient de rentrer, pourquoi tu lui mets 4, et il n'a pas trop joué les gars, il a raté des trucs de fou, enfin, il a fait un mauvais match, pour moi, il a fait une mauvaise entrée, même si, vas-y, on va le mettre 4,5, parce qu'il est rentré au cours de match, donc c'est un peu compliqué pour lui, le mec ne va pas rentrer, il ne va pas mettre un triplé, je n'attends pas ça de lui, mais, franchement, on voit que la différence de niveau est énorme, entre Abdoulaye Toure et Rasul Enjai, parce que les deux jouent au même poste, donc voilà, différence de niveau est énorme, c'est tout, mais, Rasul Enjai, voilà, je trouve qu'il a fait un mauvais match, offensivement, il n'a rien apporté, et on avait une action, une grosse action, il rate une passe, contre-attaque, et défensivement, il a été moyen, donc franchement, 4, mauvais match, il a fait des déchets, moi, je mets le 2-4 sur son entrée, c'était pas fou, après, on ne peut pas trop le juger, il a joué, je crois qu'il est rentré à la 70ème, il n'a joué que 20 minutes, mais voilà, donc, mais sur ces 20 minutes, pour moi, il a été mauvais, donc ouais, les gars, fin du, fin de, cette vidéo touche à sa fin, fin du débrief, la victoire pour Paris, fait du bien, je suis content pour Paris, même si j'aurais préféré que le hack gagne, je ne veux pas vous mentir, je suis déçu pour le hack de fou, j'ai trop le seum, mais voilà, j'espère que ça nous servira de son, pour les prochains matchs, donc c'était semaine les gars, abonnez-vous, likez, commentez, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo, c'était semaine les gars, peace, à bientôt les gars.